Coucou, bienvenue Je ne sais pas ce que ma coloc fait, je suis désolée, je crois qu'elle est en train de cuisiner Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Yes ! Dans ma nouvelle chambre à Londres Elle est encore un peu vide Là il y a tous mes trucs là que je dois accrocher sur mes murs J'ai encore eu un peu la flemme de le faire Donc pour l'instant j'ai vraiment que mon conquête sur les murs et des tote bags Et mon calendrier C'est vraiment la seule décoration que j'ai Ça fait trop 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 longtemps que j'ai pas fait un fait de petite lecture sur ma chaîne J'ai l'impression que ça fait un an presque Ce qui est très probablement le cas Mais en fait c'est vraiment juste parce que En début d'année mes lectures n'étaient pas ouf Et du coup ouais En fait je ressentais pas forcément le besoin d'en parler Mais là cet été j'ai lu des trucs plutôt cool Et du coup je voulais faire une sorte de petite lecture de cet été Donc en fait ce sera aussi les livres que j'ai lu en Irlande Vu que j'ai passé mon été en Irlande Donc voilà Donc le premier livre que j'ai lu quand je suis arrivée en Irlande C'était All Boys Aren't Blue de George M. Johnson C'est un mémoire YA Où M. Johnson nous raconte sa vie, sa jeunesse jusqu'à l'âge adulte Et en fait il est noir et gay Et du coup ça parle un peu de l'intersectionnalité Entre ces deux identités différentes Et comment est-ce que Lui il s'est construit en fait pendant toutes ces années En fonction de ça Et en fonction des personnes qui l'ont entourée à certains moments de sa vie À des événements qui sont passés Et ouais c'est un mémoire que j'ai trouvé super super intéressant Moi ce qui m'intéressait vraiment c'était du coup l'intersectionnalité Entre son ethnicité, sa couleur de peau et sa sexualité Ensuite j'ai lu Dracula de Bram Stoker C'est le premier livre que j'avais emprunté à la médiathèque Et le dernier livre de médiathèque que j'ai terminé Il m'a fallu genre vraiment juste tout un été pour le lire C'était un peu catastrophique Et en fait je savais pas du tout mais en fait Bram Stoker Vient de Dublin Et du coup quand j'ai commencé le livre et que je lisais sa biographie J'étais trop surprise Puisque c'est vraiment le premier livre que j'ai pris quand j'étais à la médiathèque Et le fait que ce soit un livre dont l'auteur est irlandais Je trouve ça un peu cool comme coïncidence Dracula c'était vraiment toute une aventure Le début était vachement sympa Genre les 100 premières pages où on est avec Jonathan Je trouvais ça trop cool Et ensuite On s'est vraiment éloignés du personnage Et on a découvert tout un nouveau groupe de personnages en fait Qui allait devenir le groupe principal Et à partir de là je me suis trop 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 lassée de ce qui se passait En fait c'est un roman qui est écrit sous forme Pas forcément de lettres mais on a genre des extraits de lettres De journal De magazine Enfin de journaux Mais aussi genre de diary et tout ça Et je sais pas c'était juste trop en fait Enfin il y avait trop de personnages Trop d'interventions tout le temps Et surtout j'ai l'impression qu'on tournait beaucoup en rond Vu que du coup chacun des personnages Expliquait ce qui s'était passé selon son point de vue Et au final ça rendait juste l'histoire Super lourde et super lente Et je me suis trop 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 lassée C'est pour ça que j'ai fait genre une pause d'un mois et demi Avant de le terminer Mais ouais Dracula c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais Je suis trop 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 surprise Et je suis vraiment déçue sur le coup Ça faisait pas peur Alors que c'était censé être genre une ambiance un peu du coup Enfin à la Dracula quoi Mais je sais pas C'était un peu décevant Franchement je m'attendais à plus Et même la fin Tout se termine vraiment en 3 lignes Et t'es là en mode C'est déjà la fin Mais il est où le Enfin le grand truc en fait qui est censé se passer Mais bon du coup ouais Dracula c'était genre vraiment un let down Ensuite j'ai lu un thriller qui s'appelle Du Chalkman de C.J. Tudor J'ai pas beaucoup de souvenirs mais Bah j'avais été un peu déçue Je sais même plus quelle note j'ai mis Enfin je m'en fous des notes mais je sais plus quelle note j'ai mis sur Goodreads Mais franchement ça m'avait pas marqué Sur le coup c'était cool puisqu'en fait Au début quand je suis arrivée en Irlande j'arrivais pas vraiment à lire J'étais juste genre trop prise par tout ce qui se passait Du coup j'arrivais pas forcément à lire Et c'est pour ça que je m'étais tournée par un thriller Puisque je me suis dit que c'est ce qui pouvait Genre c'était un roman auquel je pourrais facilement accrocher Et au final j'ai beaucoup accroché sur le coup Je m'attendais pas je crois A ce final Mais il me semblait qu'il y avait beaucoup de trucs aussi qui restaient sans réponses Et qu'au final j'étais assez déçue Mais franchement je pourrais pas vous dire Genre j'ai vraiment ces souvenirs de ce livre C'est grand Ensuite j'ai lu Mord and Death de Patrick Ness que j'ai vraiment trop aimé C'est l'histoire d'un jeune garçon qui meurt Et qui en fait se réveille après sa mort Dans un endroit Qu'il reconnaît mais Il ne sait pas du tout en fait pourquoi il se retrouve là Et ce que c'est censé représenter Et c'était une aventure que j'ai adoré sur Mon seul problème C'était vraiment l'explication en fait de tout ça J'ai trouvé que c'était un peu Tiré par les cheveux C'était un peu trop extrême pour moi C'était pas le genre de roman que j'aime forcément lire Mais sinon l'aventure en elle-même j'ai trop 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 aimé Et j'ai trop aimé les personnages J'ai trop aimé la plume de Patrick Ness Elle est vraiment superbe Et ouais c'était vraiment une excellente lecture Après ça j'ai écouté un nœud du book Donc j'ai écouté The 57 Boss De Dash Castlater C'est la non-fiction et c'est une sorte de reportage En fait sur Un incident Qui est survenu dans un bus de la ligne 57 Où en gros un adolescent noir A brûlé la jupe D'une personne âge Qui était assise dans le bus Et du coup l'autrice Qui est aussi journaliste A décidé d'explorer un peu la vie De ces deux personnes impliquées dans l'incident Et ça explore tellement tellement de sujets Genre vraiment je m'attendais pas du tout à ça Ça parle de genre, d'identité, de sexualité Puisque du coup Sacha est un genre Mais ça aborde aussi Bah le racisme Vu que Richard est noir Et enfin forcément le racisme aux Etats-Unis Et ensuite ça parle aussi de ce qui s'est passé après l'incident Donc les répercussions sur leur vie Donc forcément Richard qui est noir Ça aborde le 6ème judiciaire juvénile aux Etats-Unis Et non c'était vraiment plein de thématiques Super intéressantes Super vraiment d'actualité Et j'ai passé entre guillemets un bon moment En écoutant l'audiobook J'ai juste beaucoup appris Après forcément c'est un sujet qui est compliqué Qui est dur Et ce que j'aime bien C'est que l'auteur Elle donne vraiment une vision globale Et complète des choses Elle ne juge pas du tout Richard Pour ce qu'il a fait Et au contraire Elle nous donne en gros tous les outils Pour qu'on puisse comprendre Comment est-ce qu'on en est arrivé à cet incident Dans le bus de la M57 Et j'ai trouvé ça Ouais je sais pas C'était vraiment super intéressant Et en fait c'était vraiment juste une trop bonne surprise Puisque je ne m'attendais pas du tout A ce que tous ces sujets soient discutés Je pensais vraiment que ce serait un peu Comme un true crime Un podcast Mais en fait c'était pas du tout ça Et j'ai trop trop kiffé C'est tellement intéressant J'en recommande à 1000% Si vous cherchez de la non-fiction à écouter Si vous cherchez Un truc qui représente vraiment le monde d'aujourd'hui Tel qu'il est Je recommande vraiment The Buffs Safety Seven C'était trop trop cool Ensuite j'ai écouté un autre audiobook Celui-ci C'est quand j'étais à Dublin C'est The Music of What Happens C'était Bill Konisberg C'est une romance Je sais même pas pourquoi je l'ai Je l'avais pris C'est une romance contemporaine Entre deux gars qui travaillent ensemble A un stand Genre à un marché Et bah ouais Je sais pas quoi dire de plus C'était très cringy J'ai pas particulièrement aimé Le seul point positif c'est Enfin point positif entre guillemets Qui a ajouté genre un petit plus à l'histoire C'est que ça discute du viol Et notamment bah le fait que les hommes aussi se font violer Et ça c'était super intéressant Mais du coup trigger warning pour le viol Et voilà quoi J'ai pas trouvé ça mémorable J'ai pas trouvé ça nul Je suis genre Ça m'a pas pris la tête Quand je marchais dans la rue du Blanc Et c'est tout ce que je m'en disais Du coup c'était sympa Ensuite j'ai lu Lord of Shadows De Cassandra Clare Hum Il était bien je sais pas Franchement je sais même pas si c'était bien ou pas Je suis juste trop attachée au personnage Je suis vraiment accro à l'univers Et ça m'énerve parce que Cassandra Clare C'est entre guillemets pas une bonne personne Et j'ai pas envie de lire ses livres Puisqu'ils sont genre quand même assez problématiques Mais je suis tellement attachée à l'univers en fait Et au personnage surtout Et j'ai trop trop hâte de lire Genre Chain of gold C'est pour ça que je suis en train de rattraper du coup mon retard sur l'univers Ouais c'était sympa à lire Je suis toujours aussi accro à cet univers Ça m'énerve beaucoup Mais bon Je n'y peux rien Ensuite j'ai lu The Seven Death of Evelyn Hart Castle de Stuart Tutton Hum Comment expliquer C'est l'histoire d'un jeune homme Qui Hum Est chargé de résoudre Un meurtre Donc le meurtre d'Evelyn Hart Castle Hum Et en fait Il va revivre la même journée Huit fois A chaque fois dans un corps différent Et il est censé résoudre le meurtre de cette manière là C'était hyper C'était hyper confusing Vraiment j'étais là au tout début parce que j'avais pas lu le résumé Et enfin Non je crois que dans mon résumé c'était pas précisé comme ça Mais du coup au début je ne comprenais absolument rien à ce qu'il se passait chez moi On est What the hell is going on Et à la fin j'étais toujours très confuse Il y a plein de réponses en fait qu'on ne donne jamais Et du coup c'est hyper frustrant Mais l'enquête en elle même elle était cool Elle était hyper genre prenante Et personnellement je ne m'attendais pas du tout à cette fin Mais c'est vrai que le contexte du truc où il se réveille à chaque fois dans un corps différent J'étais là en mode je ne comprends pas comment ça fonctionne Et à la fin on nous donne un semblant de réponse Mais moi ça ne m'a pas du tout genre satisfaite Et du coup j'étais là en mode je ne sais pas quoi penser de ce livre Il y avait un truc cool aussi c'est que du coup comme à chaque fois il était dans un corps différent Il était affecté par la personnalité de son hôte De son hôte Enfin du corps dans lequel il est, de son host Et du coup forcément les journées elles ne se ressemblaient pas toutes Puisque le host prenait des décisions différentes Etc avait un statut différent du coup ça c'était cool Mais c'est vrai que moi j'étais juste perdue pendant tellement longtemps Et puis après j'ai commencé à voir les choses un peu plus claires Mais du coup forcément à chaque fois il changeait de personnage Et j'étais en mode je suis reperdue c'est parti Ensuite j'ai lu A Very Large Expensive Seed Taher et ma fille Qui était du coup notre lecture avec Bookshell J'en parle plus de livres dans le live sur la chaîne de Léonie J'ai pas énormément de souvenirs Je sais que j'avais bien aimé sur le coup Ensuite j'ai lu Félix Ever After des Case in Calendar Que j'ai vraiment beaucoup aimé C'est l'histoire de Félix qui est trans Et qui est noir et qui vit à New York et qui va dans une école d'art Et c'est l'histoire de sa vie C'était super intéressant C'était vraiment trop trop cool J'ai beaucoup aimé le personnage de Félix Malgré ses décisions Qui parfois n'étaient pas les meilleures décisions qu'il pouvait prendre Moi ce qui m'avait un peu genre ennuyée dans l'histoire C'était la romance Je sais pas la romance Je pense que l'auteur Enfin d'après mon avis L'auteur il aurait pu faire un truc mieux pour la romance Mais du coup la romance ça m'a saoulée Mais sinon j'avais juste trop aimé J'aimais trop Félix J'aimais trop son groupe de potes J'aimais trop le cadre C'était New York Ensuite j'ai lu Je vais quand même le prendre Parce qu'il mérite d'être tenu Et d'être montré à la caméra J'ai lu Loveless d'Alice Osman Le fameux Je sais même pas quoi dire dessus Je sais que certaines personnes peuvent y voir des problèmes Si vous allez sur Goodread Il y a beaucoup de reviews Qui sont assez négatives Mais moi je l'ai adoré Et j'ai adoré ce que le livre représente pour moi Ca m'a fait sentir Genre J'étais juste trop heureuse en lisant Étonnamment J'ai beaucoup pleuré aussi Mais c'était vraiment trop bien Pour ceux qui ne savent pas C'est l'histoire du coup de Georgia Qui va à l'université Et c'est un peu un Coming out story De Georgia Vu qu'elle est aromantique et asexuelle Et du coup c'est Ca c'est un aspect de l'histoire Il y a un autre aspect où Georgia Du coup a sa vie universitaire Elle a un groupe de potes avec lequel Elle fonde le Shakespeare Society Et ils vont faire une pièce de théâtre et tout ça Et du coup il y a tout Tout cet aspect autour du théâtre et autour de son groupe de potes Et voilà C'était vachement cool J'ai beaucoup aimé Je ne savais pas exactement à quoi est-ce que je m'attendais Mais en tout cas Je n'ai pas du tout été déçue J'ai trouvé trop cool J'ai trop hâte de le relire De pouvoir genre mettre mes post-it cette fois Et Ensuite J'ai lu Qu'est-ce que j'ai lu ? Dernier livre Ah mon dernier livre Que j'ai lu en Irlande C'est Frankenstein de Marie Shelley J'ai tellement 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 aimé Frankenstein C'était si bien C'était pas du tout l'histoire à laquelle je m'attendais Au tout début je m'ennuyais un peu Parce que je ne comprenais pas où on voulait en venir Et en fait Vers le milieu Je suis vraiment rentrée dans le truc Et la fin j'ai trouvé ça Trop cool Je sais pas J'ai juste trop 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 aimé Frankenstein J'ai hâte d'en apprendre plus maintenant sur Marie Shelley Faudrait que je regarde Enfin que je fasse du coup des recherches sur elle Je suis si contente de l'avoir lu J'ai tellement aimé Ça m'a trop fait réfléchir sur plein de trucs Le seul petit point négatif Que moi j'aurais voulu voir en fait C'était de voir comment est-ce qu'il avait fabriqué le monstre Parce qu'en fait ça c'est pas du tout dit C'est juste dit Genre Il a commencé à fabriquer le monstre Et après il a fabriqué le monstre Et le monstre il était vivant Un truc comme ça Et moi j'aurais plus voulu voir Genre l'aspect un peu technique J'aurais Je sais pas Je pense que ça aurait pu être cool Ça m'a beaucoup rappelé Vicious de Victoria Schwab Notamment le début avec Victoria et Eli Qui font leurs recherches sur les EOS J'ai trouvé ça trop cool Mais du coup ouais J'aurais voulu que ça ressemble un peu plus A ce que Victoria nous montre dans Dans Vicious Dans tout cet aspect un peu plus recherche Comment est-ce qu'ils construisent Leur Leur recherche Enfin bref je sais pas ce que je raconte Mais euh Ouais non j'aurais voulu voir un peu plus de ça Mais sinon euh Tout ce qui était genre Qui est le vrai monstre et tout ça Ça j'ai trop aimé c'est vraiment Euh Ouais c'est vraiment un truc que j'ai Sur lequel j'ai trop aimé réfléchir Et ensuite le dernier livre que j'ai fini en Irlande Euh d'ailleurs je l'ai fini Dans l'avion Dans l'avion Ou le soir même où je suis rentrée Je pense À Londres Du coup j'ai probablement fini dans ce lit Plutôt qu'en Irlande Mais c'est mémoire d'une guécha De Arthur Golden Euh Hmm Alors Comment dire Euh Mémoire d'une guécha C'est vraiment juste l'histoire Euh D'une jeune fille Qui est vendue par son père A Un Trafiquant Je sais pas C'est un gars en gros Qui a pris la vente A Euh Un endroit pour guécha quoi Et elle va être élevée en tant que guécha Et c'est un peu l'histoire de son ascension Au sommet Mon premier problème C'est que c'est une histoire Qui a été écrite Par un homme blanc Et Je sais que le gars il a fait des tas de recherches Je sais qu'il a eu plein de diplômes Dans le domaine Genre Enfin sur le Japon quoi Euh Mais n'empêche Ça se voit Que c'est écrit par un homme blanc quoi Parce qu'à un moment donné Il dit genre Euh Ses yeux en forme d'amande Ou un truc comme ça Et je suis là en mode Genre personne ne parlerait comme ça De ses propres yeux Enfin bref Euh Laissons tomber Tu peux avoir fait toutes les recherches que tu veux Mais à un moment donné Enfin Tu peux pas mettre un commentaire raciste Qui sort de la bouche D'une personne asiatique Dans ton propre roman Sur Goodreads vraiment Tu regardes les reviews Euh Il y a que des 5 étoiles Et du coup je m'attendais à un truc ouf Et déjà de 1 c'était pas ouf Euh Genre vers la deuxième moitié Ça devient super long Et super lent Et j'ai pas trop trop accroché la deuxième moitié Je sais pas c'était trop bizarre T'as une fille de 14 ans Euh Donc la fille elle a 14 ans Et en fait T'as plein d'hommes Genre de 40 ans Qui sont obsessed Par elle Et du coup Quand je lisais ces pages J'étais vraiment dans le mode Mais j'ai pas envie de dire ça Je suppose que c'était juste la réalité de l'époque Et c'est censé nous mettre mal à l'aise Pour nous montrer comment est-ce que leur vie était réellement Mais après ouais Je sais pas ce que les gens trouvent D'absolument formidable Et de génial ici Mais ce livre Euh Ok il était cool Moi j'ai beaucoup appris Puisque les geysha Je vais pas mentir c'est Une partie euh Que je ne connaissais pas du tout Et du coup forcément j'ai beaucoup appris Mais euh Bah déjà il y avait le Commentaire raciste Vraiment euh Je sais pas je m'attendais à tout ça Et euh Après il y avait du coup Tout l'aspect un peu genre Pervers Je sais pas comment l'expliquer Et C'est pas C'était très bizarre Euh Du coup voilà euh C'était tout ce que j'ai lu cet été Je crois qu'il y a à peu près une dizaine de livres Je ne sais pas Euh Je crois que ma meilleure lecture c'était probablement Loveless Mon petit bébé Mais euh merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ses livres Si vous voulez en discuter Euh Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci.